Bonjour à tous, on se retrouve sur Xenonautes numéro 10, 10ème vidéo. Donc on a une terreur en attente. Je vais quand même déjà vérifier les gars, comment ils se portent. Donc il me faudra du bouclier. Du bouclier, éventuellement il n'y a plus d'armure. Alors lui il a de l'armure. Le sniper il aurait peut-être moins besoin. Mais bon, on va voir. Donc j'avais également vu que lui était très bon au niveau de précision. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être le mettre en sniper. Alors on va changer le rôle, on va le mettre en sniper. Et donc le sniper lui par contre on va le mettre en fusillé. Comme ça il n'y a pas trop de changements au niveau de l'équipe. Donc en fusillé, avec armure et fusillé laser. Voilà. Donc lui c'est bon. Lui en sniper. Donc il y aurait encore de la place pour de l'armement. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ça. Ça et ça. Et éventuellement l'armure, pourquoi pas. Histoire de le protéger. Et donc là on a quand même un sniper avec 82 unités de temps et 74 de précision. C'est pas mal. Tout ceux-là ont des armes normales on va dire. Autrement laser. Toi t'es quasiment surchargé. On va voir si on peut encore mettre quelque chose pour lui. Grenade, fumigène. Voilà un petit fumigène. Lui c'est ok. Lui on va lui mettre un deuxième chargeur. Il est bien médaillé même par contre. Il n'a pas beaucoup de force. Il n'est pas terrible. Ça c'est bon. C'est bon. Et c'est bon. Voilà. Bah écoutez on va y aller. On va juste vérifier au niveau du transporteur. Voilà. Donc carabine laser. Fusillé de sniper. Fusillé laser. On va voir le sniper. La mitrailleuse. Bouclier, bouclier. Et mitrailleuse. On va mettre le sniper. Les mitrailleuses de côté. Ok. Donc ça je pense ça doit être le grade. Je vais voir ce qu'on a été des recherches. Donc amélioration de base. Excellent. Oui je voulais aussi construire des avions. Donc il y a un corsaire qui est à 76 heures près d'être fini. Donc il commence à prendre forme. Un deuxième. Et un transporteur. Bah écoutez il faudrait que je me mette à fabriquer également un transporteur. Le nouveau transporteur. Ça c'est les deux corsaires. Qui se construisent. Ce qu'on va faire. Dans... Je pense au retour de mission. Retour de l'intérieur. On va transférer en fait un avion. Ou bien peut-être en acheter un. Aussi. A voir. En tout cas. On va espérer. Que le site se déroule. Se déroule en plein jour. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sites aériens de terreur. Intercepté. Bon ça c'est bizarre ça. Réarmement. Plein de carburant. Une heure. Allez allez. Il me faut au moins deux ou trois avions. Voilà. Donc ça je le vois ici. Voilà. Donc on va intercepter. Foxtrot, Condor, Condor, Condor. Non. On peut qu'être à trois. Et on lance. Qu'est-ce que c'est ce bordel. Qu'est-ce que c'est ce bordel. Un site de terreur aérien. Et c'est gagné. Retour base. Très bien. On va écouter avec un foxtrot. On va écouter avec un foxtrot. Ce n'était pas trop une terreur. A priori. Je ne sais pas. Et voilà. La terreur qui se fait en plein jour. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais bon. On y va. On va y aller. En espérant que ça va bien se passer également. Parce que les terreurs. C'est ce que je crains un petit peu en général. Souvent beaucoup de personnes. Enfin de personnes. Beaucoup d'aliens. D'ailleurs on en voit déjà un. Donc le sniper. Tout de suite. Car on tient une tête de temps. C'est dommage. Si on peut quand même faire deux tirs. Et 53. Ah. Ce n'est pas grave. Ouh là là. Ouh là là. Effectivement. Là. Je crois que ça ne rigole plus. 87% ce n'est pas terrible. En plus il est bien costaud. Alors. Donc là il faudra quand même se protéger correctement. Donc on est dans le coin. Il y a un civil armé ici. Lui. On va tout de suite lui balancer une grenade. Combien il demande ? 44. Donc on va aller ici. Waouh. Waouh. Bon je l'ai eu. Explosé complètement. Mais je l'ai eu. C'est l'essentiel. Pas d'ennemi en vue. Alors toi tu vas te tourner vers là. C'est jamais par ici. Ensuite ça monte. Ça monte effectivement. Ça monte pas mal. Des deux côtés. Ouh là. J'ai complètement oublié. Le plus important déjà. C'est de garder. En terreur. Voilà. On va essayer d'y aller quand même doucement. Et de se planquer un minimum. Ensuite comme dit là les civils. Ça va passer en second plan. Je vais essayer de. D'avoir le moins de pertes possible. Le sniper. Toi tu avais déjà tiré. Le fusil aussi. Et toi aussi. Ouh là. Donc des cartouches que je ne connais pas. Des cartouches des petits vers de fusil que je ne connais pas. Donc là on voit que les aliens ont quand même bien évolué. On va se planquer. D'accord c'est ça. 72. Ça devrait pouvoir le faire. Hop. Toi. Tu te planques. Donc je pourrais même certainement me baisser. Pour être plus précis. Ouais. Il est costaud. Il est costaud. 20 et 27. Ça ne suffira pas. Il faudra se méfier également des pompes à essence. C'est comme les propanes qu'on avait vu à la dernière mission. Ça risque de me péter dans la gueule quoi. 67. Donc il nous reste 61. On va faire un tir visé. 41. 93. Allez. Parfait. En tout cas quand ça pète, ça explose. Donc faire attention. Pas trop s'approcher. Tu vas rester vers là. On est protégé par le muret. Donc toi c'est bon. Toi c'est bon. On va mettre un fusil à pompe. Derrière le bouclier. Comme ça on a une vision dégagée ici. Vous voyez jusqu'ici. Tout le coin. Eux deux sont bien placés. Lui il est supprimé. Donc on le laisse tel quel. Et on ne va pas trop s'avancer. Donc on va rester planqué derrière le muret. Je ne sais pas d'où le sort lui. En tout cas on devrait pouvoir l'avoir je pense. Du moins j'espère. Décidément. Ça c'est risqué. 74. On se baisse. Donc les voitures également peuvent péter apparemment. Et si j'envoie une grenade. Qu'est-ce que ça va faire. 45. Aïe, 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 c'est pas du tout bon ça. Alors, un deuxième. Il reste moins loin. Il est costaud le salaud. Il est costaud. Et là je n'ai plus trop de solutions. Mis à part pour lui. Alors les rouges, ça c'est pas de tout ce que c'est. 6, 11%. Allez, on va le tenter. Oh le cul. Ça c'est la bagnole qui a explosé et qui l'a tué. Toi. Est-ce qu'on va avancer ? Je pense pas qu'ils le voient d'ici. Donc on va rester à ce niveau là. Toi tape le rien. Toi, tu pourras courtirer une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a tué ? 1, 2, 3, 4, ça va être le cinquième si on arrive à l'avoir. Donc lui, il reste en vigilance. Et on passe le tour. Ouais, en fait je l'ai fait peur ici. Je pense avec ces gars là. Il nous suffira d'y aller et de le buter. Enfin, il suffit. C'est vite dit. Traa. Là, j'hésite un petit peu. Ce qu'on va faire. Donc toi, il te reste une grenade. Parce que tu grenades, c'est quand même bien pratique. Toi aussi. Toi aussi. Le sniper, lui, il ne peut pas l'avoir. Si je vais là, 65. C'est bien. 58 aussi. Bloqué à 19%. Là, il faudra prier pour ne pas le toucher. Si je vais là, c'est fait 44, je pourrais faire un tien normal. Qu'il touche à 70%. Voilà. Toi, t'es ok. Tu vas te barrer. On ne sait jamais. Donc là, il y a vraiment moyen de l'avoir. Parce qu'elle a déjà été blessée. Donc 61. 61. 64. Avec 64, je peux faire deux tirs. Tu es bien costaud, mon salaud. Tu es bien costaud. Non, ça, c'est pas terrible. Non, là, avec lui, je ne pourrais plus rien faire. Et avec lui. Je pourrais faire un tien normal. On va le tenter. On va le tenter. 35%. On va prier. Ouais. Il était déjà blessé. Et puis, il avait bien morflé. Donc, je me suis dit, un tien de laser devrait suffire. Et c'était le cas. Toi, tu restes. Et on finit le tour. Donc, moi, ça nous économise qu'avec le grenade. Ensuite, est-ce que toi, on peut t'avoir un... Parfait. C'est toujours ça. Donc, le sniper, on va le déplacer. 59%, on peut toujours faire un tiers visé. Ah. Donc, on vérifie qu'il n'y a personne ici. Donc, à la rigueur, ce que je peux tenter, c'est une grenade fumigène pour bloquer le tour. Toi aussi, tu peux tenter aussi. C'est quelque chose. 59%. Ça fait un tiers normal. Je ne sais pas. Voilà, on change de côté. Je sais qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais bon, a priori, je vais mettre plus de grenades la prochaine fois pour... Pour nous, soldats. On va faire fumigène ici, ça... Ça ne mange pas de pain. Toi, 27%, on tente. Et je peux encore. Il résiste. Il résiste. ... ... ça c'était un bon coup 37 avec un peu de chance purée non lui je ne peux pas l'avoir on laisse tel quel et lui 15 si on se met là on pourra peut-être l'avoir on tient normal non bloqué c'est pas grave alors ne me dis pas qu'il a pété mon bouclier il commence à être vraiment léger ses boucliers je crois ouais il me l'a pété donc autographe toi tu vas te remettre en arrière ou plutôt on va te faire couvrir donc la map est quand même assez grande là j'ai l'impression donc on va prendre le temps on va essayer de tout découvrir ah ouais la carte est quand même relativement grande il faudra pas trop se disperser quand même donc on va essayer de rester groupir je vais le faire couper par conséquent il faut que j'ai mis ça c'est pas mal c'est toi donc Toujours avoir un oeil sur le côté, sur l'arrière. En fait, j'ai bien envie de te laisser ici. Il y a du monde en tout cas. Alors, il faut 53 unités de temps. J'en ai 63. On va lui balancer la grenade. Il n'a pas fait grand chose et on peut se planquer. Ouh, il y en a un deuxième là-bas. Je ne l'avais pas vu. Donc, 78. Alors, alors, voyons voir. Le sniper, tu es où ? Est-ce que tu peux l'avoir ? Non, et lui non plus. On les blesse, c'est déjà ça. 45, maintenant, ce n'est pas bien joué. Ce n'est pas bien joué. Tu veux rester là ? Si il n'y a personne. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'était un misclic, comme on dit. Je ne sais pas. 40, ça va se grimper. barré voilà il est blessé tu vois la rigueur tu peux aller ici et la voir tu seras planqué par la suite voilà lui il a quand même un sacré pétoir je sais pas trop ce que c'est en tout cas on va avancer ça doit être en fait machine gun machine gun laser alien donc je pense à de faire des dégâts aussi toi t'as pas encore tiré donc 77 si je te mets là ça fait 88 on va essayer ici et tu reviens tout le monde a bougé ça j'aime mieux comme tu bouger pour être un petit peu un petit peu planqué voilà donc il n'a peur de rien lui non plus pour être un petit peu toujours personne ici toujours personne derrière c'est parfait Merci. On se méfie aussi ici, ça peut venir, ça peut me prendre par le côté. Alors, pareil, ça fait longtemps qu'on n'a pas sauvegardé. Terreur de sauvegarder. Parfait, donc une piétoire qui vise par là, on va en mettre une autre juste ici. Le sniper. Le sniper ne peut pas faire grand chose. Je ne fais pas trop de foutre. Donc toi, à rigueur, tu es pratique pour regarder sur les côtés, voir s'il n'y a rien qui se passe derrière. On va te mettre ici. Donc il y a encore du landron par a priori. Quand un mur pète, il n'y a pas photo. On sait ce que c'est. Ah, une porte qui s'est ouverte. Jamais bon signe. On vient tout comme dans la réserve. Et on se planque. Et on est en embuscade. Le fusil. Tu vas découvrir un petit peu. Est-ce que c'est un mur pété ça ? Je ne sais pas. Ok, donc là, on est sur le bout de la carte. Donc là, c'est vraiment les derniers bâtiments. Plus ou moins rassurants. J'aime pas trop le laisser seul le sniper. On va le mettre ici. Allez, on va le mettre ici. Ça ne sera pas totalement à découvert non plus. Là, ça c'est un mur cassé par contre. On va juste vérifier ici. Il manque qui ? Toi, à la rigueur, on peut te mettre là. C'est une bonne planque aussi. On a bougé tout le monde. Et on passe le tour. Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais. Justement, là, on est super bien placé. Donc 24% x 10, ça doit faire des dégâts, je pense. A priori, pas tellement que ça. Vous savez quoi ? Des grenades, on en a encore quelques-unes. On va en profiter. Un deuxième. Un deuxième qui est juste là-bas. Ouais, j'ai j'ai j'ai... J'ai j'ai. Voilà donc là il ne devrait pas y avoir grand chose, enfin j'espère du moins, parce que bon il y a quand même des murs cassés, on va espérer que c'est lui, ou c'est des murs qui ne sont pas découverts tout simplement. Le sniper, le sniper, on va te mettre ici, on est quand même couvert, toi tu vas regarder vers là, toi c'est bon, toi c'est bon. Et il reste ce fusillé, donc 35. Le coin est découvert. 25, est-ce qu'on peut se barrer, je ne crois pas. On va rester là. Ouais ça c'est pas super, c'est pas terrible. On va peut-être se planquer ici, comme ça on ne sera pas découvert, parce que vous avez vu qu'il y en a un juste là, juste ici voilà. Tout le reste, tout le reste pourra effectivement tirer à vue. Lui, la nouvelle grenade. Est-ce que je peux encore ? Non, 44, je ne peux pas. On peut passer le tour. Allons donc, il se planque. Toi, tu es toujours là. 35, j'ai 80. Allez, et d'un. Et deux. Et tu te barres. Voilà. Ah je n'aurais pas dû me barrer. Je n'aurais peut-être du... 38. Ouais, bref. L'autre il est ici. C'est là l'utilisé du lance-roquette. Là une roquette ici, c'est en effet le ménage. Donc toi, tu vas rester en tir visé. Toi, en normal au cas où il bouge. Lui, il est juste ici. Combien ça donne ? 28, ce serait un tir normal ou un rapide. Mais moi, on ne sait jamais si il y a quoi du monde là. Donc ce qu'on va faire, on va passer le tour. On va passer le tour et on verra ce que ça dit. Toi, on tire visé. Toi, on raffale. Tire normal. Allez. Bien joué. Donc lui, on pourra l'avoir avec le fusil. Le fusil à pompe. L'autre, il est toujours planqué. Ah mince. Heureusement que j'ai vu ça. Donc là, il me reste à 45. 72. Ouais. De toute façon, lui, il a signé sonarier de mort. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai bien fait quand même de vérifier s'il y avait rien dans le coin. Parce que lui, il aurait pu me prendre à revers. Autrement. Ah, il est là-bas. C'est pas grave. Le petit coquin. On va le donner. Voilà, le but recherché, c'est parfait. 26. Là, ça me fait 30. Comme ça, je peux me barrer éventuellement encore ici. Bon, lui, il a plus de gonades. Le sniper, ouais, il peut aussi. 95. Donc ça fait 42. Ouais, genre, je pourrais pas. 55. 33. Ouais, il va juste essayer comme ça. Voilà. Parfait. Donc a priori, il doit encore rester. Je vous montre si ça doit pas être celui-ci qui est ici. Voilà. Donc là, moi, il s'est planqué. Voilà. Je me méfie quand même parce que je suis pas sûr d'avoir une vue par ici. Donc on va rester en tient normal. Tu reviens vers là. Et toi ? Et toi ? Tu vas avancer par là. C'était pas le même, mais toujours dans la baraque. Donc lui aussi, il faudra le déloger. Voilà. Là, j'ai un bon angle. S'il avance. Voilà. Il est juste ici. Il peut pas tirer non plus. Voilà. On fait une couverture. Voilà. On tient normal. Toi, tu recharges. Toujours faire attention à tout ça. Donc toi, on tire visée. Tu peux rien faire. Normal. On recharge. On est OK. Ah, il y en a deux. Il y en a deux et puis il se barre. Alors. Ouais. Là, j'ai plus qu'un fumigène. Il y a aucun matière à le mettre. C'est embête parce qu'il est pas bien placé. Voilà. Comme ça, s'il sort, on aura une vue sur lui. Ça, c'est pour être intéressant également pour bien le défoncer à coup de grenade éventuel. Il est juste là. Il est juste là. Donc finalement, je vais simplement vous mettre ici. On a une vue sur lui. Et lui aussi, il a une vue sur nous. Donc on va se déplacer. Voilà. Le sniper que je mets ici. Vous comprenez bien pourquoi. Il faudrait qu'on fasse bien le deuxième qui est juste à derrière. Voilà. En vigilance. Donc là, c'est vraiment la traque. C'est mes 30 derniers coups. Là, j'ai plus du tout de munitions autrement. Je dirais presque du mission GIGN. Lui, je devrais pouvoir l'avoir facilement. Alors déjà, sauvegarder terreur 1. On a quand même bien commencé. Donc 43, 48. Donc j'ai 29 plus 28. Ça fait 57. Et c'est pas bien joué. Parce que là, je suis à sec. Et il est pas mort. Lui, c'est un fusil. On peut lentement y aller. 31. On peut le faire en tient normal. Un tient laser normal. Et ça y est. Ouf, ouf, ouf. Donc toi, tu vas rester en vigilance. 70. On va faire une fois en tir. Et une fois en tir 5. Et voilà. Très bien. Bah écoutez, pour une terreur, ça s'est vraiment bien passé. Force locale suivante 2 sur 2. Cible suivante 3 sur 4. J'ai récupéré quelques corps d'endrons. Une n'est pas le dendrons moyen. C'est le gros bâtiment qu'on avait vu là qui explose. Juste un blessé. Donc c'était mon bouclier, celui qui avait pété. Et 55.000$ de vente. Parfait. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? En tout cas, en Amérique du Sud, ça donne bien. Voilà. Bah écoutez. Vous savez ce que ça mérite. Sauvegarde géoscope. Et on rentre tranquillement à la base. En espérant ne pas se faire attaquer. Mais ça mérite surtout une base en Amérique du Sud. Une base. Une une ou n'autre je parle. Voyons voir. Donc. Ouais. Ouais. L'amélioration de base. Il devrait bientôt se terminer. Les avions. Allez. 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 J'aurais encore 30h. Et 300h. On va peut-être envoyer déjà un condor en Amérique du Nord. Voilà. Ce que j'aimerais bien faire, c'est construire le transporteur. Donc. L'armure Wolf. Ouais. On va laisser ça. On va laisser un neuf. Deux ingénieurs. Ouais. Bon. Ça change pas grand chose. Ah. Les corsaires. Ça met du temps. Dis donc. Ah. Est-ce qu'il me faudrait encore des... J'aime bien en fait mettre des lasers de dispersion. Mais ça met également beaucoup de temps. Presque autant qu'un avion. Bon. Allez. On continue. Ok. Les Androns. Donc. On connaissait la garde. Le soldat. Il y a également le guerrier. L'officier. Et l'élite en rouge. Que je n'ai pas encore croisé. A priori c'est du lourd. Je suis pas sûr d'avoir croisé aussi lui. Parfait. Je voulais encore voir les aéronefs. J'ai pas eu le temps de regarder. Le Shrike. Ah. Ça ressemble vachement au vaisseau d'Alien. Je parle du film. Alien le film. Le vaisseau Alien 2. Si vous voyez. Ah. Et le drone moyen. Sacré bestiole. Alors. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah. Un plasma. Hyper dense. Hautement explosive. Il peut tuer blessé sérieusement n'importe quel soldat. Quelle que soit la armure portée. Ok. Donc ça c'est vraiment des tueurs. armes. Comme quoi. Un plasma. 13 soldats vers la base. Donc l'anneau de base américaine est bien défendu. 13 soldats de trucs de défense. On a. Une flotte. Qui peut détruire du. Du. Du moyen accompagné. Donc c'est. C'est plutôt bien. Et on pourra même encore acheter. Qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que je lui envoie encore un avion. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire. On va pas lui envoyer un condor. En tout cas deux terres de fête. Une base détruite. J'ai l'impression qu'il se calme quand même. Ah voilà. Amélioration de base. Oui on va. Donc laboratoire et atelier. Le rendement de scientifiques et ingénieurs ont augmenté d'environ 50%. Ça c'est énorme. C'est énorme. Donc les cuisines ça on s'en fout. Console de jeu on s'en fout. Ok. Il raconte un peu n'importe quoi. On va faire une nouvelle recherche. Donc l'analyse. Grenade et électrochoc. Les grenades. Moi je. J'aime bien. Et d'ailleurs il faudrait y penser aussi. Justement équiper nos soldats de grenade. Plutôt que des fumigènes. Et d'ailleurs il faudrait y penser aussi. C'est quand même plus. Plus avantageux. Il en faut deux minimum quoi. Toi il faut une grenade quitte à être surchargée. Toi aussi. Il peut en mettre trois. Parfait. Donc lui il est bien médaillé. J'aimerais bien le remettre en. J'aimerais bien le remettre en. J'aimerais bien le remettre en. En classe de fusillé je pense. Lui aussi il est bien. Mais finalement j'ai qu'un. Un fusillé. Précision. 68. 64. Non. Vient le remettre. 68 aussi. Précision. 68. 64. 24h30. 000 63. We�� en track. 64. 68. 64. 64. 64. 65. 60. 65. 66. Voilà. moi ça il le faut en toute façon il le faut pour un fusil et donc armure et puis quitte on va laisser tel quel alors quitte de soin ce que tout le monde en a sauf toi mais déjà c'est chargé toi aussi les boucliers j'ai un lien je sais pas s'il ya ça existe des boucliers plus résistants ça ce serait quand même top parce que de plus en plus je me fais éclater une nouvelle base en afrique du sud ok stop 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 donc le moyen donc sans escorts on intercepte j'ai un corsaire ça y est moyen sans escorts on va prendre ça aussi c'était quoi toi on sait et toi on sait oh là va lâcher non toi la rigueur toi sélectionner une nouvelle cible on va prendre celui-là on va voir ce que ça donne ah intéressant c'est un petit transporteur ou ils ont bien morflé condor foxtrot ils ont vraiment bien morflé donc là ouais on va on non on 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 je peux l'avoir avec personne déjà toi rien moyen on aura certainement d'autres l'escalerie c'est quoi c'est le condor et foxtrot toi c'est la petite escalerie alors que toi condor et corsaire toi nouvelle cible allez 68% et je les ai eu quasiment sans se faire toucher retour à la base ouais bah là je commence à y avoir vraiment du bourrin bon ça c'était un petit on ferait d'aérien de toute façon par contre là c'est un moyen 45 45 mille dollars peut être intéressant à 100% victoire sans se faire toucher et c'est parfait donc site de crash on va faire le raid par contre ça il m'intéresse quand même ok en tout cas là on a fait une terreur de plus en plus de grosses missions une base qui qui s'est déclenchée vous savez ce qu'on va encore faire on va construire en fait une nouvelle base on a du pognon on a du pognon on a du pognon donc on peut se permettre voilà donc là on aura vraiment toute l'amérique qui sera couverte là vous avez vu que le radar on a déjà beaucoup plus de champ donc 10 jours il faudra que je construise comme d'habitude voilà par contre je peux je peux y aller pour construire et acheter des avions justement construction d'avions normalement on devrait plus performant à ma déjà on voit la tenue du la donc quatre jours armure wolf 10 jours transporteur voilà 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 ok donc construction d'une nouvelle base limite il faudra en faire une deuxième mais bon on va quand même faire gaffe au budget on est quand on est le 8 janvier voilà début du mois donc on va peut-être pas trop claquer non plus ensuite si on fait la base on a quand même fait pas mal au niveau des américains europe urss indochine mais là aussi il faudra qu'on mette une base le monde manquerait encore deux voire trois donc une ici une là et on est finalement une là ou bien si je mets encore un radar ça grandira mais peut-être pas suffisamment j'aurais peut-être dû mettre le QG plus dans le Sahara donc objectif terminer la recherche interrogatoire alien est ce que je suis en train de faire ça pas du tout pas du tout voilà on va faire l'interrogatoire alien le sneak car ça on s'en fout les tanks c'est pas trop mon truc les sébiliens sont pas très violents pour l'instant en tout cas ok 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 voilà voilà à quoi ça ressemble un corsair c'est effectivement pas mal en gatling laser celui-ci il me reste 167 heures et ce qu'on va faire on va quand même encore acheter les condors ou quelque chose hein parce que j'ai l'impression d'être un peu à nu quand même voilà donc là il y en a un qui construit on va acheter un condor sur cette base là ah apparemment je peux pas pourquoi donc bah oui parce qu'il y a le transporteur qui sera prêt dans 900 heures ouais je vais en faire ici voilà un condor voilà on sauvegarde et puis je vais couper la vidéo hein je pense que ça fait également un certain temps que je joue voilà bah écoutez j'espère que ce let's play vous plaît en tout cas moi je prends plaisir à jouer hein parce que d'autant plus que là j'avance j'ai un niveau où j'étais pas encore hein contre 3, 4 bases j'ai jamais fait ça donc avant c'est aussi long en recherche hein bah écoutez on va continuer ça avec plaisir pour la onzième logiquement encore cette semaine je pense hein allez je vous dis à bientôt à bientôt j'ai abutée c'est quoi que c'est nên j'en Merci.